Est-ce qu'on va voir le bas de mon corps parce que je me suis tachée avec du café un matin en en venant? OK. Bien... Ce sera ça. Avec le décor, je pense que oui. Apparemment, je me sens en confiance que la photo va être très... On a l'air intelligents à côté de ça, je pense. L'accès au professeur ici semble beaucoup plus facile. Si j'ai une question, je peux aller poser. Je peux aller cogner directement au bureau, puis je vais me faire répondre ou j'écris un courriel, puis je suis répondu dans les heures qui suivent. Il y a des profs qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ils te remplissent le tableau, puis ils ont des étoiles dans les yeux quand ils font le cours. Quand tu les challenge un peu, ils sont capables de te répondre. S'ils n'ont pas la réponse, ils reviennent la semaine prochaine. Ils cherchent, puis ils travaillent vraiment pour nous autres, pour qu'on aille à le meilleur apprentissage possible. Moi, je suis en génie mécanique, puis je côtoie aussi des gens de génie électrique, génie informatique. Il y a tous les autres génie qui se donnent à l'UQA. C'est un aspect très intéressant, parce que justement, la pluridiscipline... pluridiscipline... être pluridisciplinaire, ça nous permet de savoir, de profiter les forces de chacun. On n'a pas toutes les mêmes forces. On se connaît tous, puis quand on a des questions, puis qu'on sait que telle personne a la réponse, même si ce n'est pas ton ami proche, ce n'est pas gênant d'aller voir la personne puis demander quoi que ce soit. C'est ça, c'est ça. Bien, à l'UQA, on a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de laboratoires pour toutes les cours. Ça fait qu'on est rarement juste assis à notre banc, puis on ne fait pas juste des calculs. On va beaucoup en laboratoire. Dans le programme de génie, on a un micro-programme de stage, puis on peut postuler pour des stages. Puis on peut avoir, justement, accès à des stages payés, qui sont comme un emploi d'été. Puis ce n'est pas juste en entreprise aussi. Ça peut être pour des sociétés, ça peut être pour de la recherche, ça peut être pour plein de domaines. J'ai pris l'UQA, parce que j'avais entendu dire qu'on avait un lab de haute tension aussi, qui est quand même reconnu au Canada. Ça fait que je voulais aller voir ça aussi. Bien, moi, j'ai décidé de faire mon bac ici à l'UQA. Premièrement, j'aime vraiment la région. Je suis un gars de plein air. Quand je veux décompresser, je peux sortir à l'extérieur. Je regardais justement le monde en génie civil, qui avait l'air de... Bien, pas en génie civil, mais en génie en général. Ça avait donc l'air plaisant, la vie universitaire, quand étaient eux autres. Je me suis dit, bon, je vais essayer en génie civil. Finalement, bien, c'est ça qui a marché, là. Tu sais, les photos des astronautes à NASA dans les années 90, là, il me manque juste le soutien orange. Puis moi qui tiens genre le joystick ou quelque chose de même. Sous-titrage Société Radio-Canada